et bonsoir à tous aujourd'hui on va parler aussi de quelque chose d'assez broken qui s'appelle jinx comme je joue souvent autre chose que kathleen actuellement je joue beaucoup contre des jinx et chaque fois je perds donc je me dis bon le champion il pas si dur que ça on va on va jouer on va voir ce que ça donne il s'avère que c'est pas si dégueu bon c'est pas une surprise ça choque personne je suppose que je dise que jinx c'est broken puisque ça fait partie des meilleurs champions actuels et que ça fait déjà un moment où même dans le milieu compétitif ça fait aussi son apparition et que c'est connu pour être un hyper carry voilà petit trail de un peu raté du côté de mon support mais c'est fine comme la game on vous spoil un petit peu est assez courte on va partir un petit peu plus en détail que d'habitude il ya pas trop d'action à passer donc là il ya chaco qui arrive bon il n'a pas ping par un du tout mais j'ai clairement vu donc j'essaie de passer niveau 2 pour pouvoir prendre un fight mais il y avait luciane sur le grip j'avais j'aurais dû mettre une auto sur 0 ici et finit vraiment vraiment loup j'ai un peu le seul et j'ai gosse tu m'as fatigue flash out donc on fait craquer quasiment tous les sommes donc on est bien j'essaye donc de pas back et de chouper cette wave tranquillement boah c'est même un freeze là on arrive tranquillement à crash cette wave on l'empêche de prise avec les pièges et on se casse premier bac à 1000 donc on achète deux épées longues une dague non deux épées longues une botte pas de 1 une seule en fait jinx au début c'est pas super super fort à part en teamfight ou quoi du coup le fait d'avoir des bottes ça te permet d'esquiver des trucs et de pouvoir space un peu plus facilement et surtout de rester en vie donc la voix chaco arrive et tranquillement derrière du coup au moment où ça se bat on rejoint teaser pour se loisir on met tout sur zira et c'est pixel en récupère le kill du coup on peut pas je t'avais tranquillement je pense que lucien on peut pas le chopper en tout cas moi je me suis moi je pouvais pas trop à part si le mec qui forcée tu vois mais dans la logique qui force pas le truc c'est que moi je réfléchis beaucoup comme ça je me dis le mec il va pas forcer tu vois même si je mets 5 auto il va jamais mourir j'ai pas les dégâts pour aller sous tour et tout donc on va juste tranquillement repush pas perdre de temps tu vois et je sais pas si parfois c'est intéressant de mettre des autos supplémentaires quitte à perdre un peu de cs ou perdre un peu de temps pour après l'empêcher soit de cs autour ou de dive tout simplement et bon là elle est revenue zira donc assez compliqué pas très grave on disengage parce que sim chase là je pense pas déjà il me tuer et en plus de ça il perdait sa wave on fait un bac avec le truc le hachoir mes couilles le chez comment s'appelle cette merde bah le truc là à 1300 quelque chose de trop bien avec jean c'est que d'empêcher de revenir sur la sous la tour facilement avec les trappes comme ça on peut prendre une deuxième plaques les plaques sont trop trop importants bot il n'y a pas la c'est la protection supplémentaire qu'il y a sur les autres oreilles genre au mid au top et donc bah on récupère plus vite les plaques dans les cinq premières minutes on à 7 minutes donc ça aucun rapport ce que je dis mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'on a décès c'est cool de l'avoir des plaques on push du coup on bac on a 1100 on n'est pas loin du kraken on aime bien avoir des bottes quand même avec jinx je réfléchissais auquel des deux prendre mais en fait vous pouvez prendre les deux on revient sur la tour tranquillement une amie qui prend des trades un peu approximatif mais c'est fine moi je suis bien en sorte tu vois je suis en 1-0 tout va bien 96 mais le problème de jinx le problème de jinx c'est qu'en fait si elle est pas derrière en early c'est terrifiant surtout que là c'est lucian zira qui est censé être très agressif et tout le fait d'avoir joué avec chaco au début nous a bien bien aidé et on a un early clairement correct 1 je pense dans les team fight en fait j'ai avoir tellement d'impact comparé à lucien c'est pour ça aussi que je prends un jeu de jambes contre des laine agressif je pense après je sais pas quand partir attaque soutenue ou jeu de jambes je pars du principe que quand il ya un tank on peut partir attaque soutenue fin on se doit peut-être parce que du coup les temps que ça va être très 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 dur à tomber et jeu de jambes c'est surtout quand on n'a pas le match up et que c'est assez dur donc pour pouvoir maintenir les hp assez haut et pas se faire dive mourir en boucle du style lucian par exemple qui est assez agressif tristana des trucs comme ça peut-être draven aussi donc quoi il ya encore chaco mais il est avec nami il arrive derrière pour pas trop bait je reste un peu en arrière je mets mon air on va attendre le air de zira tranquillement on fait pro que pas mal de choses mais on tuera pas après c'est dur j'étais peut-être un peu loin c'est époque un petit peu le lucian pour l'instant j'ai pas des gros gros dégâts j'ai pas encore mon kraken donc ça c'est compliqué souvent on attend toujours le premier item avant de vraiment se battre en adc genre dès que le premier à un item bon c'est bagarre le jeu c'est qu'ils vont pas forcément bac parce qu'ils viennent d'arriver on a juste pris un trade et ils sont pas suffisamment l'eau pour pouvoir être obligés de bac du coup on pêche pas en fait on pêche pas on est malin on slow pêche on les empêche de farmer on les zone tout ça et la wave d'après on va la pêche évidemment pour pouvoir crash et s'il vient gratter des mignons on peut le taper mais à tout ce qui m'apporte c'est d'avoir mon kraken du coup juste peu chez se barrer il a utilisé son air le truc c'est ouais comme vous voyez zira c'est très chiant et souvent en fait quand on veut push ou crash je tape un peu la tour vite fait pour faire chier mais en fait on va vraiment les sous tours pour être sûr que la wave basse autour c'est qu'ils frisent pas ou quoi que ce soit surtout qu'avec les plantes là ça peut être assez facile je crois que d'un ami s'est montré en fait et je viens de voir au replay d'habite et montré en fait hop on cancel le lucian il a re bac ici ici attendez pas il meurt mon champion est turbo con du coup comme il est mort il a encore du temps avant de revenir on peut reprendre une plaque et là par contre là par contre j'accélère beaucoup là j'accélère beaucoup du coup petit bac on récupère énormément la 1700 sur nous il ya rien qui dit dans le chat qui tante beaucoup donc ça doit être scanner et je me dis peut-être que je vais partir sur dominicon 2 il ya pas mal de choix différents je crois qu'il y en a qui font tant sur fantôme en ce moment j'ai regardé sur au projet j'ai en même temps et je pense que dominique était vraiment l'une des meilleures solutions parce qu'il n'y avait que scanner et j'avais pas d'attaque soutenue donc vraiment pour le tomber c'est assez compliqué et je suis bien dans la game donc en vrai je peux prendre un peu mon temps pour prendre un peu plus de dégâts donc là on décale il est sur le drake le scanner mais la vision tranquillement avec nami et là bon je sais pas ils veulent se battre on va se battre écouter la team on zone un peu tout zr ont fini lucian en premier pour avoir un reset j'aurais dû passer sur le tout sur le drake j'avais pas vu l'auto sur la plante encore sur le trick non mais j'ai un troller ok on dodge en z pour ralentir et je vois que le blanc décale du coup je vais vers le bas pour rejoindre nami je vois que lui arrive du coup j'essaye de jouer autour des trappes mais ça c'est galère en vrai si j'arrête beaucoup moins d'auto que je mets sur scanner il ya un monde où on tue avant que je meurs mais finalement on arrive quand même à rattraper la leblanc donc pour moi c'est fine ça fait juste chier que le blanc est un petit shutdown sur moi finalement vous voyez un j'hésite encore pour le pour la dominique mais ça vaut vraiment le coup que je tue scarner un peu plus rapidement ce sera mon rôle en fait c'est mon rôle en tant qu'adc donc on retourne en lane on voit que sur la mini map il se passe un bordel en bas à droite il ya toute ma team qui sur la bot lane qu'ils ont envie de dave et petits collègues donc moi hop petit z qui r sa poque ça tue ça tue on traîne un petit peu la zira comme si tu perds un peu trop d'hp à mon goût hop on recule et bah c'est gros bordel un gros bordel la team on voit que je suis quasiment à 5 d'attaque speed c'est absolument terrifiant c'est absolument terrifiant j'ai rien fait du fight et gros gg à vous et j'ai même pas eu le temps d'avoir deux items on a gagné voilà pour le coup il ya tout le monde qui a bien joué dans la team on a forcé un fight et ça les a fait ff instant mais je trouve que jean c'est vraiment vraiment fort jean c'est vraiment très simple